Générique ... Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Donaé, l'émission féminine qui parle des femmes et qui leur donne la parole, mais où les hommes sont encore et toujours, vous le savez, les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, notre invitée, ses mélodies et ses textes résonnent depuis 30 ans dans nos têtes. Militante engagée dans la défense de la langue et de la culture corse et l'une des premières femmes insulaires à interpréter la polyphonie, c'est Patricia Gattadjega. Avec elle, nous irons à Pentaquadé, le village de son enfance, en plein cœur de la Castaniche. Et puis, vous le savez, comme à chaque fois dans cette émission, nous partons à la découverte d'autres femmes vivant aux quatre coins de la planète grâce au très beau reportage de Titron Lamazou. Il nous emmènera aujourd'hui en Chine à la rencontre de Wang Yu, jeune étudiante chinoise roqueuse, issue de la génération post-Tiananmen. Et avec elle, nous tenterons de savoir comment cette jeunesse chinoise essaie de s'émanciper, rester avec nous. Patricia, bonjour. Bonjour Francesca. Bonjour, comment vous allez ? Bonjour, je vous suis accompagnée. Bon, très bien, écho. Alors, vous faites partie du paysage insulaire incontournable lorsqu'on parle de la polyphonie féminine. On est très heureux de vous retrouver avec nous aujourd'hui. Vous parlez de vous, de votre carrière, de vos engagements, de plein de choses. Vous êtes tombée dedans lorsque vous étiez petite dans cette musique. Je crois bien, oui. Vous croyez bien. On va en savoir un petit peu plus. Je vous propose de regarder d'ores et déjà une petite biographie que l'on a concoctée pour les téléspectateurs qui nous regardent. On va apprendre à mieux vous connaître dans votre intimité. On regarde, on se retrouve juste après. Patricia Gattadjeg a née le 7 octobre 1957 à Pentaquadé, là en Castanich. Sa mère, la Orentina, est secrétaire de direction. Son père, Antoine, conducteur de travaux. Une enfance heureuse au village, dans une famille soudée, où elle sera bercée par la musique et le chant. Son père et ses oncles jouent de l'accordéon et de la guitare et se réunissent souvent à la maison pour des veillées en musique. À 7 ans, Patrizia est scolarisée à l'école de la Citadelle à Bastia, puis au collège Jean-Vinci-Guerre. À son entrée au lycée Marbeuf en 1974, on est en plein réacuiste. Patrizia, déjà mélomane et poète, s'engage dans ce courant grâce à sa musique avec son amie Patricia Bolle. Une période ponctuée de meetings, mais durant laquelle elle suit des études de langue. Sa maîtrise d'italien en poche, elle occupera le poste de directrice au Centre culturel et social de Païzeno pendant 7 ans, puis passera son capès de Corse pour devenir professeure. En 1983, elle se marie et aura deux enfants. Une vie personnelle et professionnelle bien remplie, durant laquelle elle ne cessera de composer et d'écrire. En 1989, elle fonde avec Patricia Bolle les nouvelles polyphonies corse, groupe précurseur de la polyphonie féminine insulaire. Un premier album éponyme naîtra deux ans plus tard. L'année suivante, les NPC seront primés aux victoires de la musique et chanteront aux JO d'Alberville. C'est le début d'une carrière internationale pour le groupe. D'autres albums suivront, Imparais ou Marine, Isula Alima. Aujourd'hui, Patricia continue en solo et est l'auteur de plusieurs recueils de poèmes et sort un nouvel album où elle nous invite au voyage, Terra Nostre. De la musique, de la musique, plein plein de choses. On le disait tout à l'heure et on l'a vu dans la biographie il y a deux minutes. Cet environnement familial, ce village vous a façonné. Vous êtes tombée dedans lorsque vous étiez petite. Est-ce que c'est ce qui vous a donné envie de transmettre par ce moyen d'expression qu'est la musique ? Je pense que oui, ça m'a construite en tout cas. Même si je n'avais pas pensé transmettre avec la musique. Je crois que c'est venu un peu naturellement. Parce que la musique, le chant chez moi, c'était comme boire et manger. D'ailleurs, tout allait ensemble. On buvait, on mangeait, on chantait, on faisait de la musique. Et je n'ai que des souvenirs heureux de cette époque-là. De cette époque-là, dans les villages en plus, on en a tous des images. C'était les baies, carrément, tout le monde se réunissait. C'est vrai que chez moi, à la maison, dans la maison de mes parents, il y avait toujours beaucoup de monde. Vos parents, surtout votre père, vos oncles, jouaient de la musique et fabriquaient des instruments aussi. Voilà, c'est-à-dire que mon père était guitariste, mandoliniste, il jouait aussi du banjo. Et mon oncle, qui jouait de l'accordéon diatonique et qui était berger, lui, fabriquait des petites flûtes avec l'écorce du châtaignier. C'est des instruments éphémères. Donc moi, lors de mes promenades avec lui, de temps en temps, il m'en fabriquait une, il me jouait un petit morceau et puis il la jetait. Voilà, donc c'était vraiment, c'était quelque chose de magique pour l'enfant que j'étais. Alors, au collège, au lycée, vous rencontrez Patricia Paul. Il vous fondait par la suite en 1989. Alors d'abord, il y a des années de militantisme, mais c'est très naturel, c'est le Riacouge. C'est une période magnifique, ça. Et puis ensuite, en 1989, là, vous fondez ce groupe pour vous exprimer par la polyphonie au féminin. Comment vous avez vécu cette période et pourquoi cet engagement féminin sur la polyphonie ? Il faut rendre à Padridia ce qui lui appartient, parce que c'est parti d'elle. Elle avait donc réalisé un album solo sur lequel elle m'avait appelée pour que je chante avec elle une polyphonie. Donc, sur un titre de Jacques Thiers. Et je me souviens, il y avait Pierre Fondac, et à l'époque, avec nous, Padridia et moi, donc on avait fait cette polyphonie. Et elle l'avait fait écouter à Hector Zazou, qui a eu l'idée ensuite de nous demander, voilà, de composer des polyphonies. Et c'est parti de là. Donc, avec Hector Zazou, qui a réalisé le premier album des nouvelles polyphonies corse et qui nous a fait rencontrer les plus grands musiciens de cette planète. Et c'est là que commence une carrière internationale. Vous êtes d'abord primée aux Victoires de la Musique. Oui, tout à fait. Incroyable. Et c'est quelque chose de magnifique pour vous, pour la Corse aussi. Oui, c'est quelque chose de magnifique. Et on a rebondi ensuite sur les JO d'Alberville. Donc là, c'était aussi extraordinaire, parce qu'on savait que le monde entier allait entendre une polyphonie. C'était une polyphonie de création. Il ne faut pas l'oublier aussi. Ça n'était pas Ougantompadiel, puisque nous avons préféré opter pour cette voix, bien sûr, de la polyphonie traditionnelle, avec nos amis, Tantalor, Hidi, Antaouboboulogors ou Ashtri. Mais aussi de cette polyphonie de création, parce que nous avions dans l'idée de faire un chemin en polyphonie, mais en lui donnant cette ouverture, qui est celle de la création, qui a toujours été notre démarche, je dirais, la créativité. Alors, cette créativité, ça vient d'une inspiration. Cette inspiration, vous, vous la trouvez, vous l'avez trouvée, et vous la trouvez encore au village. On va découvrir ce village pentacuadé, là, qui est en pleine Castaniche, ce qui nous permet de savoir où vivez, comment vous vivez, et puis de découvrir, bien entendu, un lieu que peut-être certains téléspectateurs ne connaissent pas. On regarde, on se retrouve juste après. « Le village ». Pentaquadéla, particulièrement l'aquadéla, le hameau d'aquadéla, c'est un tout petit village qu'on parcourt très vite, mais quand on est tout petit, on a l'impression que c'est très grand. Ce qui m'a façonnée, c'est d'une part le village, cet endroit, ce lieu, la Castaniche, parce que je pense que quand on est quelque part comme ça, dans la forêt, finalement, on est façonnée par ça, parce que j'ai été tout de suite au contact de la nature. Tous mes sens étaient aux aguets, parce que j'avais toute cette nature environnante, et tous ces bruits de la nature, toute cette musique, en fait, qui m'entourait. Puis après, je rentrais chez moi, on avait une autre musique, qui était celle de mon père, ou de mes frères, ou de mes oncles, qui chantaient, qui jouaient, etc. Donc j'ai vécu dans un univers sonore, comme ça, très intense. Un univers visuel aussi, très intense. Et je suis très contente, parce que j'en ai gardé beaucoup de choses, et je me suis construite avec ça. Au bol ! Ah, c'est qui ? Oui. Tu as mis carré ? Non, voyons-tu. Va-bas. Ah, frate. Tu as fait une honte ? Ah, je vais, moi, je vais, moi. C'est qu'il y a un prix ou tout. Alors là, allez. Oui, c'est qu'il y a un prix. Ah, il est d'accord. Bon, ben, 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 mais il y a un prix ou non, si il y a un prix, si il y a un prix, hein. Le paese, comme je l'ai parlé, n'existe plus. Il y a un autre paese. Mais le paese, pour nous, qui nous avons campé, nous avons une mémoire. parce que, quand il y a un prix, il y a un prix d'europe, c'est qu'il y a un prix ou non, et il y a un prix, il y a un prix. Pour moi, il y a un petit peu un petit peu d'eau, parce que c'est qu'on est dans une maison scantée. Et puis, il y a un peu de temps qui sont dans mon ami, parce qu'ils ont des enfants qui sont dans le pays. Et ce n'est pas grave, parce qu'ici, l'on est dans le solideur. Et là, c'est à dire, mais il y a une solideur, parce que tous ces pays ont oui. Mais il y a un peu de l'économie, Ce village aujourd'hui, comme on l'a dit, il est désert, il n'y a plus rien, pourtant j'y suis. Je crois que ce qui est important pour moi, c'est aussi déjà tout ce que j'ai acquis, ce qui m'a formé, ce qui m'a construite, et ce village, je l'aurai toujours en moi, quoi qu'il en soit. Voilà, il est là, je veux dire, il est là. Il est là, ce village, il est au fond du cœur. Oui, voilà, c'est plus au fond du cœur, parce que comme on l'a dit, les villages ne sont plus ce qu'ils étaient. Aux grandes dames de certains, c'est vrai qu'on a un peu la nostalgie de cette époque. Ben, oui, on a la nostalgie de cette époque, parce que, en fait, moi, la nostalgie que j'ai, c'est celle des réunions, et des gens, et voilà, de cette vie qui était vraiment, ce n'est pas vraiment le village lui-même, mais de tout ce qui se passait dans le village, et de cet état d'esprit qui nous réunissait tous. Il y avait le point fédérateur des villages, de bon nombre de villages insulaires de Corse, bien entendu, c'est la place du village, c'est l'école. Tout à fait. Là, dans le reportage qu'on a vu, il y a l'école, juste à côté de la place, la cour de récréation, c'est la place du village. C'était très beau, c'était simple, mais très fort. Et oui, et c'est parti très vite, parce que du soir au lendemain, les villages se sont vidés. À quoi vous imputez ça, vous, par exemple ? Ben, j'impute ça à l'évolution des choses, aux Corses qui ont quitté leur village pour des raisons économiques, qui ont quitté parfois la Corse pour des raisons économiques. Donc, voilà, on l'impute à ça, à ces raisons-là. Mais vous le disiez quand même, c'est un endroit où je me ressource, j'ai besoin de solitude, j'ai cette solitude, mais finalement, j'ai aussi besoin de la ville de Bastia, que vous adorez aussi, et je peux y aller. Donc, est-ce que ce n'est pas là la clé de la revalorisation des villages, c'est-à-dire la proximité de la ville, le fait, et puis Internet, qui fait que finalement, on peut être connecté, quoi ? Ben oui. Alors, pour les villages qui, comme le mien, ne sont pas très loin d'un centre de vie, c'est plutôt agréable, parce qu'on a à la fois cet aspect-là, qui, bon, moi, en plus, j'habite dans une maison un peu isolée, donc, si j'ai besoin de solitude pour travailler ou pour me recentrer, je dirais, je la trouve là. Mais moi, j'ai besoin des gens, j'ai besoin du monde, j'ai besoin de ma ville, qui est Bastia, et j'ai besoin aussi de voyager. Donc, j'ai besoin de la société, de vivre avec des gens. Alors, Panta Aquadé, là, pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui ne savent pas où c'est, c'est au-dessus de Barquette, cette route entre Campil et puis Hortipo, par exemple. Et puis, c'est un village qui est en pleine nature, 400 mètres d'altitude, 49 habitants l'hiver, à plein temps, il n'y en a pas beaucoup, mais... Et l'hiver, un peu moins, je pense. Une trentaine ? Oui, une trentaine. En tout cas, on voit qu'il y a l'activité, parce que votre frère et votre neveu, notamment, font de la charcuterie. Oui, c'est ça. Oui, il y a quand même au moins trois charcutiers au village. Donc, vous voyez, il y a des bergers, encore, il y a des animaux. Voilà, c'est des gens qui vivent particulièrement de ces activités-là. En tout cas, c'est un très beau, un très bel endroit où cette nature est omniprésente et où vous pouvez vivre et où vous vous ressourcez en permanence. Ce qui donne aussi, peut-être aussi, cette force à cet endroit. C'est-à-dire que des gens comme vous montrent aux téléspectateurs ou aux autres qu'on peut vivre dans un village, finalement. On peut vivre dans un village aujourd'hui, je pense. Il suffit d'avoir une voiture. Voilà. Grand sujet polonique en ce moment-là. Alors, après cette belle découverte, eh bien, moi, je vous propose de repousser les frontières de l'île et puis de partir dans un endroit, le pays du soleil et le vent, en Chine plus exactement, grâce au très beau reportage « Femmes du monde » de Titouan Lamazou qui va nous faire découvrir une femme, une autre femme de nos congénères qui habite là-bas, qui vit là-bas, c'est Wang Yu. On regarde et on va réagir à ce reportage juste après. Il faudrait que j'ai une marque pour la mise au point quand elles arrivent. J'ai été très séduit par ces trois petites roqueuses de Pékin. Elles dénotent complètement de leurs contemporains. D'entrées extrêmement agressives, elles ont des percings partout, des vêtements déchirés et sont volontiers grossières. Ce sont les dignes filles du père du roque chinois, Chung Zhang, dont le tube « Je n'ai rien » devint l'hymne des étudiants protestataires de la place Tiananmen. On vient tous du ventre d'une maman, ça c'est sûr. En ce qui concerne mes parents, je sais qu'ils viennent de Pékin et le reste, je n'en sais pas grand-chose. En fait, si. Je sais qu'après leur mariage pendant cinq ans, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant. C'est sans doute parce qu'ils ne savaient pas comment faire l'amour. Après, je ne sais pas qui leur a donné des conseils précieux, mais ça finit par marcher. Je suis une enfant unique. Je n'ai pas connu de grandes difficultés dans ma vie, sinon que ma mère avait très mauvais caractère. Elle me frappait souvent pour pas grand-chose. C'est pour ça que je fais du roc. C'est pour exploser un peu ce que j'ai subi pendant des années. Les filles comme nous ont du mal à trouver un petit copain. Clairement, les hommes nous trouvent terrifiantes. Ils ne sont pas très rassurés quand ils sont avec nous. En fait, ils ne savent vraiment pas se comporter quand on est avec eux. Quant aux Chinois cultivés, ils ne nous aiment pas du tout. Ils nous trouvent beaucoup trop rebelles pour leur goût. Quand on s'est connus un petit peu plus, et que je suis allé chez elles, dans l'intimité de leur intérieur, eh bien, elles se sont avérées des filles adorables, très gentilles, qui détestent les garçons d'aujourd'hui, surtout les rockeurs, qui sont des vrais menteurs, parce qu'ils chantent des chansons d'amour, comme ça, en braillant sur scène. Mais en fait, c'est des machos, sales et pourris, comme tous les autres. J'ai adoré ces filles. Alors, bel exemple de la jeunesse chinoise. C'est un petit peu anachronique, cette musique se rocke en Chine. En tout cas, c'est un moyen d'expression et qui a l'air de fonctionner, qui fédère plein de jeunes là-bas. Ben oui, là, on voit que ce sont des jeunes filles, ce sont des résistantes. Des résistantes. Parce que, bon, moi, je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais je pense que c'est assez particulier. Vous avez parlé de post-Tiananmen, on sait ce qui s'est passé à Tiananmen. En 1989. Voilà, donc, nous, on a eu une chanson aussi des Mouvrines à ce sujet, donc on sait ce que c'est. Et je ne sais pas comment les jeunes de cette génération-là, vraiment, ont pu se relever de tout ça, mais ça a dû être très difficile. Et puis, la Chine est un grand pays avec beaucoup de problèmes de démographie. Il y a des problèmes aussi de gouvernance, je pense. Et ce sont des jeunes qui se retrouvent face à des situations qui ne sont pas faciles à vivre. Donc, la musique est pour eux un recours. C'est un moyen de s'exprimer et de donner de la voix, de faire entendre ce qu'ils ont à dire. Et c'est vrai, ça a l'air assez hard. Mais bon, je pense qu'ils ont besoin de ça. Parce que, même au niveau individuel, cette jeune femme nous disait qu'elle était battue par sa mère. Donc, je pense qu'elle a tellement de choses à dire et tellement de choses à faire sortir que c'est cette musique-là qui le lui permet. Voilà, et c'est grâce à ça qu'elle arrive un petit peu à s'émanciper, et en tout cas à passer à autre chose. Très intéressant également ce qu'elle disait dans le reportage. Ce que Wang Yu disait, ce que vous dites aussi, c'est que c'est une fille. Ce n'est pas anodin dans le pays de l'enfant unique. Cette politique de l'enfant unique qui a duré pendant à peu près 35 ans, qui a aujourd'hui des répercussions dramatiques. C'est-à-dire qu'il y a un manque de femmes en Chine qui est croissant. À peu près 40 millions de femmes en moins en Chine. Un surplus d'hommes de 30 à 40 millions également d'hommes qui n'arrivent pas justement à trouver de femmes pour se marier. Et Wang Yu en a souffert de ça, justement. Parce que si sa mère, je pense, peut-être la frappait et la battait, ce n'est pas anodin. C'est qu'elle ne voulait pas avoir de fille. Je pense, je pense. Et puis ça pose d'énormes problèmes. Une société autant déséquilibrée, ça pose des problèmes même, voilà, peut-être de délinquance, de violence, etc. C'est une société qui n'est plus du tout équilibrée. Alors aujourd'hui, la Chine tente de rattraper son retard, même s'il y a le communisme toujours dans ce pays. Les filles arrivent quand même à s'émanciper de plus en plus, même s'il y a toujours cette malheureuse sélection sélective. On ne veut pas de filles, on ne veut que le garçon pour perpétuer et les traditions et pour travailler dans les champs. Parce que plus de la moitié de la population est une population rurale. Et on le voit, je pense que ces femmes, elles y arriveront par leur lutte à elles. Et là, on le voit déjà avec ces jeunes, de cette façon-là. Mais je pense que, voilà, l'oppression des femmes, elle est là aussi et que c'est la femme qui se relèvera et par sa force à elle, je pense. Je crois qu'on peut dire ça. Alors, vous savez, dans cette émission, Patrice, il y a toujours un rendez-vous récurrent à la fin de l'émission. Eh bien, on demande à notre invité, je vais vous demander de choisir une femme qui vous a inspirée, que vous admirez. Et vous nous avez donné le nom d'un mythe, Antigone de Sophocle. Pourquoi ce choix ? Oui, alors, j'ai choisi Antigone parce que, comme ça, je suis tranquille, je ne donne pas de nom. Je ne veux fâcher personne. Mais Antigone, c'est un grand symbole de la femme qui résiste, de la femme qui s'oppose au pouvoir et de la femme qui lutte pour sa condition. Et des femmes comme ça, on en a vraiment beaucoup d'exemples. On en a chez nous, on en a dans le monde entier. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi Antigone. Et puis, c'est vrai qu'on en reparle souvent d'Antigone. On en a parlé dans les années 70. On en reparle aujourd'hui dans la littérature. Voilà, c'est une femme qui réapparaît comme ça. Ça fait écho aussi à votre combat ou pas ? À votre résistance ? Je pense que oui. Ça fait écho à ma résistance. Ça fait écho à toutes ces femmes résistantes pendant la guerre. Ça fait écho aux femmes du quotidien qui se lèvent le matin et qui se lèvent et qui éduquent leurs enfants dans le sens d'une société qu'elles veulent toujours meilleure. Les femmes ont de grosses responsabilités. Elles ont beaucoup de combats à mener parce que ça n'est pas fini. La condition de la femme, ça n'est pas encore tout à fait réglé. Voilà, donc encore beaucoup de combats à mener au quotidien. C'est pour ça que j'ai choisi Antigone. Vous, votre prochain combat, ça serait quoi ? Si vous aviez un combat à mener, bien sûr. Écoutez, des combats à mener, on en a tous les jours et chacun en a. Mais moi, mon combat, il est dans la création. Moi, je m'exprime à travers la création et je m'exprime à travers la musique, à travers la poésie. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, même si c'est vrai que la poésie ne va pas changer le monde, forcément. Mais en tout cas, moi, ça me permet de dire des choses. La musique aussi me permet de dire des choses, me permet de dire ce que je veux dire. Et je ne me mets pas de contraintes ni de limites dans ma création, dans ma créativité. Voilà, et j'essaye de vivre en femme libre et libre de mes dires et de mes actes. Votre actualité à venir, peut-être un concert pour l'été, pour le printemps, non ? Ah oui, oui, oui. Plein de choses. Il y a plein de choses. En fait, il y a un album qui paraît, une production sur les poèmes de Paul Valéry, adapté en Corse par Jacques Thiers. Voilà, donc là, c'est un atelier mis à l'œuvre autour de Paul Valéry. Plein de choses, plein de choses. Et comme cette émission touche à sa fin, on va présenter peut-être certains de vos bouquins. Alors, un nouvel album, on l'a dit, Theranos, je crois qu'on va en écouter un extrait dans quelques minutes. Qui est encore d'actualité, il est tout récent. Live in Bastia, ça c'est le concert du théâtre. C'est un peu un parcours, tout ce qui a pu marquer le chant des 40-50 dernières années, à travers la production discographique. Et puis, bien entendu, les poèmes, vous nous en parliez il y a un instant, Isolada. Ça, c'est un poème, un recueil qui est paru à New York. À New York. Voilà, traduit en anglais par... Frédéric Matéi-Jondane. Frédéric Matéi. Paré, Zéossessionnel, et aussi des poèmes. Ça, c'est le dernier. Et puis, Thimpa Irène. C'est l'avant-dernier, puis il y en a d'autres qu'on n'a pas ici. Mais voilà, donc c'est une activité qui est quotidienne. On écoute un extrait de Terra, de votre nouvel album Terra Nostra. Merci Patrice à l'émission Tout ça, c'est la fin, mais voilà. Merci à vous, Francesca. Et puis, à bientôt, on se retrouvera sûrement sur la route. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles découvertes de Femmes d'ici et d'ailleurs. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501